L'émission a été enregistrée le 19 février, moins d'un mois après l'annonce par Florent Pagny de son cancer du poumon inopérable. Diffusée ce samedi 7 mai, c'est la première où Florent Pagny apparaît le crâne complètement rasé, avec son élégance et son détachement habituel. « Une nouvelle coupe », lui lance Nico Saliagas en ouverture de l'émission. « C'est même plus une coupe », rétorque Florent, avec son sourire rituel complice. « J'ai passé 5 ans comme ça », rappelle-t-il même, en clin d'œil, après de 30 ans de look excentrique, passant comme un yo-yo de cheveux très longs à raser, et du blond au gris avec les années. « Ces chignots, ça fait perdre les cheveux, mais ça va, ça ne nous empêche pas de rester en forme et d'avoir une belle gueule », ajoute-t-il. Nico s'y trouve un air de maître Yoda, avec son bouc grisonnant. « On dirait le professeur avec le crâne rasé de X-Men », lance Amel Bent de son fauteuil. Un héros, bien sûr, qui ne déserte pas son rôle. L'échange, émouvant, léger, dure à peine une minute. Place tout de suite à la musique, au super cross battle, arbitré par les 4 coachs, dont Vianney et Marc Lavoine. Florent Pagny riait dès le premier duel, et réconforté l'éliminé. Elle entre en demi-finale, mais toi, tu entres dans ta carrière. On espère que la semaine prochaine, Florent sera en pleine forme. Il sera à ce moment-là en plein cœur de son traitement de chimio et rayon X, émission en direct. Florent Pagny riait dès le premier duel, et réconforté l'éliminé.